bonjour me voici pour un petit peu d'actualité les nouveautés de la boutique donc tous les produits craft o'clock sont revenus dans la boutique et du coup j'ai pris cette nouvelle collection en même temps avec des petits chats donc je vais vous montrer les pages donc c'est dans des tons couleurs top sépia jaune très pâle vert et un petit couleur rosé rosé top donc sur l'arrière de la couverture vous avez toujours les petits embellissements les étiquettes à découper ensuite sur cette page ci on a un petit chat avec des ballons des petits coeurs donc vous l'aurez compris le thème ce sont les petits chats donc c'est très doux comme couleur c'est mixte à part cette feuille ci où vous avez un petit peu de vieux roses qui se font dans la couleur sépia après il n'y a pas de rose donc c'est vraiment mixte voilà si vous savez pas si vous avez un cadeau à faire sans savoir si ça va être une fille ou un garçon donc c'est très aérien vous avez des ballons des papillons des étoiles voilà les petites pattes de chat sur celui ci c'est pareil une très belle guirlande avec un petit nuage des étoiles si vous avez acheté les dyes des toiles vous pouvez faire des embellissements avec et voilà ici les petits chats qui s'amusent dans l'herbe à l'arrière des pattes de chat une feuille de petit nuage avec des étoiles donc c'est une teinte vert vert grisé ici des chevrons un petit peu de jaune dedans voilà celle ci est assez chargé sinon l'arrière des petits pots verts donc vous avez pratiquement le même vert dans la collection spring morning dream de la même marque où nous avons fait un tuto donc d'album sur la chaîne youtube ce qu'est merveilleux avec tant que j'en aurai je vous enverrai ces petits papiers avec des petits embellissements en plus supplémentaires pour décorer vos albums ou vos cartes voilà dans les nouveautés de chez craft o'clock j'ai reçu ces couvertures d'album alors là c'est du couleur sépia un peu rouille et grisé donc vous pouvez utiliser ça aussi avec les papiers les papiers correspondance ou enfin ce style là quoi un petit peu vintage et cette collection là cette couverture avec des fleurs et aussi des motifs baroque donc là on est dans les tons un peu top et vert grisé donc en fait c'est pratiquement les tons de ce bloc là sauf que ce n'est pas le même thème voilà pour pour les couleurs ça c'est pour cette marque là ensuite j'ai reçu des chevaux de laïcette pardon de chez stamperia donc ceci c'est la collection dog and cat donc vous avez par exemple le petit chien vous avez un chat ici et plein de petites choses joli voilà des petits noeuds des oiseaux des vases de fleurs des parapluies des tasses voilà ça c'est très mignon aussi pour décorer j'ai reçu des dice de fleurs donc ça c'est pour faire des orchidées donc la taille est vraiment vous en avez toutes mini donc vous pouvez faire des tailles différentes de fleurs en les superposant ça super intéressant ensuite j'ai pris des dyes de licorne alors là on voit pas trop mais on voit mieux les licornes ici je vous ferai un tuto avec de la carterie avec ces petites licornes parce que je trouve trop mimi voilà ensuite j'ai pris des fagnons comme ceci donc là vous avez un fagnon et ensuite des fagnons un petit peu plus petit pour les superposés avec toutes les lettres de l'alphabet et des ponctuations donc ça c'est bien pour faire vos petites banderoles c'est pas très grand donc sur un album ça c'est parfait quoi voilà donc ça donc j'en ai pas beaucoup mais je pourrais en recommander donc je les mettrais en précommande pour celles qui en veulent ensuite chez stampéria donc j'ai reçu ces carnets qui sont recto verso je n'ai pas précisé sur le descriptif mais ils sont recto verso donc ça ce sont les nouvelles collections qui viennent de sortir avec les papiers par exemple amazonia et du coup donc je vous montre vous avez à l'arrière là du motif et ensuite pour tous les éléments qu'on retrouve dans l'album ils sont recto verso donc si vous voulez faire des choses pop up par exemple où on voit l'arrière ou des choses animées et bien l'arrière du coup est identique donc là je pense qu'on va pouvoir s'amuser à faire quelque chose une petite jungle à une petite une petite savane avec du feuillage et puis les les petits animaux qu'on retrouve sur l'album amazonia c'est vraiment très très joli alors là c'est pas prédécoupé par contre il faut les découper mais bon on a le temps le soir devant la télé par exemple on peut déjà préparer tous ces découpages et les mettre dans une pochette et les garder pour quand on aura besoin de faire l'album donc là sur celle ci ce sont des étiquettes des tags avec des fonds imprimés assortis à la collection donc ça fait toujours du plus c'est très sympa voilà jusqu'à la dernière page on a du papier et du coup j'ai pris la même chose pour la collection passion alors ça fait 15 par 30 et demi donc pour la collection passion on a alors là c'est super chaby les danseuses donc pareil un recto verso alors je pense que vous allez pouvoir vous amuser à faire des choses par exemple si vous voulez faire ces petites robes les mettre sur des petits cintres comme on a ici dans la boutique des petits cintres en métal comme ça et que vous en plus c'est pile la taille si vous voulez fabriquer une petite penderie et ben vous pourrez les suspendre parce que vous avez l'arrière qui aussi décoré voilà je pense que vous allez pouvoir vous amuser vraiment et et avoir des idées lumineuses là créer des choses avec ça c'est vraiment tip top donc les fleurs pareil les chaussons de danse très joli les couronnes de fleurs des portes très très joli les motifs des portes ensuite on a les instruments de musique tout ça rétro sinon à l'arrière jolie tapisserie des fenêtres recto verso alors c'est pas mal ça aussi si vous voulez dans votre carte faire la carterie ouvrir et puis vraiment ouvrir la fenêtre et bien les deux côtés sont décorés donc c'est vraiment top là il ya de quoi cogiter faire de belles choses voyez les notes de musique des vieux tickets d'opéra des billets d'entrée ou des jolis fonds et voilà un joli fond encore donc ça ce sont pour ces sets de papier blocs de papier en 15 par 30 et demi voilà fait 190 grammes c'est une belle épaisseur et ensuite chez craft consortium donc j'ai reçu les petites collections sur les abeilles donc en couverture vous avez des embellissements à découper à l'arrière aussi sur la dernière page de couverture non c'est costaud c'est du carton donc c'est bien sympa et après pour ce qui est des motifs toujours très raffiné vous avez par exemple ici du foil du doré ensuite là vous avez sur les petites fleurs les petites abeilles c'est du glossy à l'arrière des petites fleurs les ruches pendant les petites ruches les abeilles encore donc c'est vraiment très chic très fin très très joli donc c'est une nouvelle version parce qu'ils avaient fait une première version il ya 3 à 4 ans et là c'est une version avec un fond plutôt noir où on trouve on va dire plutôt de noir ces feuilles ici sont irisés métallisés irisé c'est très joli là aussi voilà ce petit bloc avec je vous propose les perles autocollante les dots qui sont couleur or or jaune or rose voilà un petit peu top et blanc blanc ivoire plutôt un pas blanc blanc et ensuite les charmes des petites abeilles qui vont avec voilà alors ça c'est un petit un petit coup de coeur c'est très très chic là c'est pas la même chose que les autres marques c'est vraiment très chic voilà vous pouvez éclairer si vous avez pris des papiers nacrés de chez craft compagnon comme ceci et bien là vous avez du clair et vous allez pouvoir marier ces papiers avec voilà je vous montre là c'est super chicos très très beau très beau et ça vous allez pouvoir aussi optimiser ce bloc de papier de façon vous n'allez rien perdre là dedans il ya tellement de toutes les feuilles sont tellement belles que vous allez pouvoir faire des choses dans vos créations des embellissements c'est vraiment très très joli donc voilà pour ces petites nouveautés vite fait en passant ce samedi et bien je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas vous avez plein de tutos sur la chaîne youtube de scrap merveilleux merci d'être parmi nous je vous dis à très bientôt